Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui va particulièrement intéresser nos voisins belges ou nos amis québécois, puisque je vais parler de la codification des fichiers langues, et plus particulièrement en ce qui concerne la langue française. Alors tout simplement, sachez que la langue française, comme l'espagnol ou l'anglais, a plusieurs déclinaisons, puisqu'en Belgique, même si dans une partie de la Belgique, ils parlent le français comme nous en France, ils éclatent des emplois, des expressions que nous, nous n'employons pas ou plus, et ce qui est également vrai au Québec. Donc chaque variation a sa propre codification, et cette codification, on va la retrouver au niveau fichier. Et donc vous voyez qu'ici, par exemple, si on prend la traduction du thème cœur en français, donc un fichier langue, vous avez en premier le nom du thème ou de l'extension, un tiret, et derrière vous avez le code langue, donc fr minuscule underscore, fr majuscule, ça c'est la version française du français, et donc la version belge, ça serait fr underscore be en majuscule. Donc pourquoi je vous parle de ça ? Tout simplement parce qu'en fonction du paramétrage de votre WordPress, votre traduction ne va pas forcément fonctionner, il ne sera pas pu en charge par la WordPress. Donc pour vérifier cela, on va dans l'administration du WordPress, on va dans réglages, l'onglet général, et donc on arrive sur cette page, et tout en bas, normalement, vous avez la langue du site. Donc moi, la langue, c'est bien le français par défaut, donc le français de France, mais si on regarde dans les langues existantes, on verra que, par exemple, il y a le français de Belgique. Donc si c'est votre cas, si vous êtes, votre site, pardon, est sous français de Belgique, les fichiers que moi je délivre sur WP Traduction, donc les fichiers en fr minuscule underscore, fr majuscule, ne seront certainement pas pris en charge. Donc si vous voulez que mes fichiers fonctionnent sur votre site, il va falloir modifier ici le code langue, donc ça, ce n'est pas compliqué, il vous suffit, voilà, vous cliquez deux fois sur le nom, et vous voyez que vous pouvez l'éditer, et donc vous remplacez le fr majuscule par B, E, par exemple, pour la Belgique, et donc vous faites surtout bien ça sur les deux fichiers, le .po et le .mo, voilà, vous validez, et comme ça, vous avez votre fichier qui est bien dans la langue, qui correspond à votre WordPress. Voilà. Bien, écoutez, je n'ai pas d'autres éléments à vous fournir à ce niveau-là, vous voyez, c'est très simple, simplement, il faut le savoir. Moi, c'est vrai que j'ai des clients de Belgique ou du Québec qui s'étonnaient que les fichiers langues ne fonctionnent pas, donc ils disaient, mais il y a un problème avec votre fichier langue, et non, en fait, ce n'est pas que mon fichier langue qui a un problème, c'est tout simplement que, voilà, c'est comme si c'était une langue différente, en fait. Donc, voilà, si c'est votre cas, pensez à faire cette modification. Écoutez, je vais vous laisser maintenant, je vous souhaite faire ce que vous souhaitez faire avec votre WordPress en français, comme ça, vous pouvez mieux paramétrer vos TAN et vos extensions. Ciao, ciao ! – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 –